La thématique entreprise que nous avons choisie pour vous aujourd'hui vous concerne en tant que citoyen, en tant qu'assuré, concerne aussi les compagnies d'assurance. Nous nous digitalisons chaque année, chaque semaine, chaque mois un petit peu plus et cela impacte aussi nos souhaits en matière de relations digitales avec les banques et avec les assurances. Nous vous proposons donc de nous pencher en détail sur les demandes des consommateurs, l'évolution de ces demandes en matière d'achat d'assurance en ligne mais aussi de gestion de l'ensemble de la relation en ligne avec son assureur. Alors pour introduire cette thématique, nous vous présentons une étude récente sur les désirs des consommateurs belges et européens. Bonjour Benoît Gérard. Bonjour. Alors vous êtes partenaire EY mais vous êtes aussi le leader de la stratégie dans le secteur des assurances. Vous avez contribué à une étude récente au niveau européen ou au niveau belge, en tout cas elle a été localisée sur les assureurs belges ? Voilà tout à fait. Donc c'est une étude qui a été menée au printemps 2021. Deuxième année de Covid ? Absolument. Et ce qui permet d'ailleurs d'observer l'impact qu'a pu avoir la crise du Covid sur les comportements des consommateurs. Elle se base sur une enquête qu'on a menée auprès d'environ 1500 consommateurs belges. Et quel était l'objet de cette étude ? Qu'est-ce qui déclenche la volonté de mieux comprendre cette relation ? Voilà. Alors ce que nous avons voulu comprendre effectivement, c'est quels sont les comportements des consommateurs pour l'achat et le service en ligne pour l'assurance dommage. Donc on parle ici de l'assurance auto, l'assurance habitation, monsieur et madame Tout-le-Monde. Alors tout d'abord, avant de plonger dans le contenu détaillé de l'étude, est-ce que vous avez constaté que le Covid a eu un bouleversement ou simplement une accélération des tendances sur la digitalisation ? Alors, très intéressant, c'est qu'on a fait une étude similaire en 2018. Vous aviez la possibilité de comparer ? Absolument, on a pu comparer en fait l'évolution des consommateurs. On a vu que c'est véritablement plutôt une accélération en fait de certaines tendances de fonds. Pas de bouleversement ? Pas de bouleversement, mais une accélération quand même très très forte. On a gagné quoi ? Un an ? Deux ans ? Trois ans ? Probablement plutôt cinq ans au moins. Parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que dans l'étude de 2018, on a à peu près 15 à 20% des consommateurs qui sont prêts à avoir des marges d'achat complètement en ligne pour leur assurance. Dommage. Et en fait, cette année, maintenant, ce pourcentage est au-delà de 30%. Donc, fois deux ? Fois un ennemi. Plutôt fois un ennemi. Fois un ennemi. Donc, c'est clairement une tendance extrêmement forte. Mais ce qu'on remarque également, c'est que ce que le consommateur continue à valoriser énormément, c'est le conseil, c'est le service personnalisé. Ça veut dire que si je vous suis, il aurait pu avoir peur en ligne de ne pas avoir le conseil. Il le valorise toujours ? Est-ce qu'il le trouve ? Alors, il le trouve, mais surtout, il combine. En fait, il combine le canal traditionnel et la discussion en face-à-face avec son courtier, par exemple, ou son banquier ou son conseiller en assurance reste importante également dans la démarche d'achat. Ça veut dire qu'il va faire du cherry-picking, il va faire du shopping entre le digital et entre le physique ? Absolument. Et c'est ça le grand défi pour les compagnies d'assurance. C'est qu'aujourd'hui, on a un consommateur qui utilise le canal de communication qui lui plaît au moment où il lui plaît. Oui. Donc, finalement, c'est lui qui est omni-channel, peut-être plus que les compagnies d'assurance aujourd'hui ? La compagnie d'assurance doit s'adapter, en fait, à ce comportement du consommateur qui change énormément, effectivement. Alors, quels sont les enjeux, les menaces ? Si maintenant, on va diviser le débat en deux tout à l'heure, la digitalisation et la transmission. Quels sont les enjeux, les menaces, les opportunités que ça représente pour les assureurs classiques ? Classiques, donc, omni-channel. Voilà. Les enjeux, en fait, d'abord, quand c'était un segment qui représentait 15% de la population, on pouvait un peu se permettre de l'ignorer. Il y avait parfaitement moyen de déployer une stratégie. Ou en tout cas, de ne pas avoir une stratégie spécifique pour ce segment-là. Quand vous avez maintenant près d'un tiers de la population qui se retrouve dans ce modèle-là, ce segment devient complètement incontournable. Le deuxième enjeu qui est important, c'est le rôle, en tout cas pour l'assureur classique, des intermédiaires. Les fameux courtiers qui restent omniprésents. Absolument, et qui représentent encore plus de la moitié, en fait, des ventes de produits d'assurance d'hommage pour les particuliers aujourd'hui. Et les courtiers, ils se sont aussi digitalisés au cours du temps, alors chacun un peu à son rythme, puisqu'on sait que c'est un canal très hétérogène. On sait d'ailleurs que le nombre de courtiers qui ont quitté la profession en 2021 est un nombre absolument record. Donc il y en a certains qui se sont rendus compte qu'ils n'allaient pas pouvoir s'adapter. Mais à côté de ça, on a beaucoup de courtiers qui avancent très très bien, qui sont très digitaux. Et pour les assureurs, il y a vraiment une question à se poser, de se dire, mais finalement, quel est le rôle que le courtier conserve, ou à la limite, à amplifier pour le courtier dans ce nouveau type de relation par rapport à des choses que l'assureur peut peut-être traiter en direct avec le client ? Alors vers quoi est-ce qu'on s'oriente ? En deux mots pour clôturer cette première partie, pardon ? Je crois qu'on continue à s'orienter vers une évolution vers plus de digital, vers plus d'omni-canal en fait, au niveau des comportements des consommateurs, avec de très grandes implications en termes de transformation, notamment au niveau des systèmes de données, des systèmes d'information, au niveau des compagnies d'assurance. Plus de personnalisation grâce aux datas générées par l'omni-channel ? Notamment plus de personnalisation, puisque c'est ce que le client attend finalement. Le client s'attend à ce que l'accompagne d'assurance avec qui il a pu communiquer une fois en ligne, une fois via un courtier, une fois par courrier, est au courant de l'ensemble des interactions qu'il a pu avoir et lui offre une réponse qui est cohérente par rapport à toutes les réponses que lui a pu déjà donner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada